bonjour bonsoir à tous bienvenue sur plarson tech pour ceux qui ne connaissent pas encore moi c'est jamal x voilà c'est x dans ce tutoriel nous installerons tous les composants dont nous aurons besoin de tout au long de notre projet quoi bon nous commençons par installer gate gate nous permettra de déployer nos nubes que ce soit public ou privé sur la black senatorium de créer des contrats et cetera quoi ensuite nous allons installer truffles et ganache qui nous permettront de tester nos différents contrats nous avons aussi notre us qui est aussi important atom qui est cet éditeur là qui nous permettra d'écrire nos contrats à la place d'atome vous pouvez aussi choisir sublime texte ils sont des éditeurs de texte très pratique colorier qui nous permet d'avoir une bonne visibilité de notre cours de cours mais il ne possède pas de compilateur et ici tu as des difficultés que tu ne peux pas installer de ce programme cité précisément tu peux juste utiliser cet environnement virtuel ici tu n'as pas besoin d'installation et il faut juste avoir une connexion stable et puis tu pourras écrire tes contrats et les tester donc c'est aussi très pratique bon nous pouvons commencer avec les installations d'installation bon quand tu n'es pas administrateur il y a les commandes que tu ne peux simplement pas taper quoi maintenant nous installons guide je crois qu'il doit avoir une erreur là il doit avoir un espace ici voilà c'est pas la seule méthode pour installer comme tu as pu constater tout à l'heure là sur le site officiel nous avions ici là nous avions un peu plus en détail comment est ce qu'on peut installer mais ça c'est le chemin le plus court pour installer nous faisons une mise à jour ok tous nos programmes sont d'ajout maintenant nous installons ethereum get it a installé nous pouvons vérifier la version pour être sûr que nous l'avons bien et bien installé nous avons la version voilà get est installé dans la version 1.10.16 version stable ok bon nous installons le prochain programme qui est ganache nous allons simplement le télécharger sur le site officiel ok c'est déjà mieux nous sommes c'est linux déchargeant de ces déchargements nous partons dans propriété et puis partons dans permission permettez d'exécuter le programme à chaque fois ok donc je voulais cliquer et attendre bon j'ai fait le compte de tous les cliquer plusieurs fois nous avons pour l'accueil appareil aussi plusieurs fois nous venons ici à tweakstad donc à chaque fois nous allons juste redémarrer ganache à chaque fois que nous allons commencer notre programme et je reviens sur les détails un peu plus tard nous allons maintenant nous installons les npm nous aurons lgm c'est simplement le gestionnaire des paquets officiels de nodejs mais en fait celui ci n'est pas à jour donc on va tester là maintenant nodejs nodejs version nous allons avoir la version 10 ok là maintenant nous l'installons très fort nous allons faire nous allons faire Merci. Bon, là, maintenant, on va installer Ql. Ql aux soucis, euh, eh, je suis né de paquet, quoi. Bon, comme j'ai tout à l'heure, j'ai tout à l'heure. J'ai tout à l'heure, NPM ingestionné des paquetes Node.js, mais il n'a pas la version à tuer Node.js, quoi. Maintenant, on a la version à tuer Node.js, quoi. Bon, le lien, je vais le mettre dans la description, quoi, ne t'inquiète pas pour ça, le lien je vais le mettre dans la description. NPM n'est pas confondre avec NPM que nous avons installé tout à l'heure, NPM install. Nous allons regarder la version actuelle de Node.js, pour s'assurer que la version que nous voulons installer, quoi. La version actuelle de Node.js, c'est quoi, c'est Linux. C'est la version 16.14.1, c'est la version la plus actuelle, quoi. On va regarder la version, maintenant, nous testons, la version installée. Comme tu as vu, il y a tout à l'heure, la version 10 à 20, nous avons la version 16.14. Je crois que c'est la raison pour laquelle Truffle, ne s'installer pas tout à l'heure, nous allons réinstaller Truffle. Ok, maintenant, nous avons notre installation qui est terminée. Tu vois, plus haut, nous avions des erreurs ici, c'est parce que nous n'avions pas juste une version actuelle du NPM ou du Node.js qui nous permettrait d'installer cette NPM. Nos versions sont actuelles. Et nous avons notre version ganache qui a été installée. Truffle, on peut aussi tester maintenant la version Truffle. Truffle version. Voilà, Truffle, la version Truffle 7.0. Celui d'ici est même déjà aussi installé. L'angage de programmation que nous utilisons dans Node.js et nous avons Web3. Bon, bon, là, maintenant, nous allons installer Atom. Nous allons lancer le déchargement d'Atom. Ok. Nous allons lancer le déchargement d'Ajou. Nous allons lancer le déchargement d'Ajou. de nos programmes. Maison, et puis nous installons. Atom gouvernement installé. Sudo appétit. Install. 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 Smart Supplier. Install. Finalement. Clinton. Install. Dans l' Barbour. … … … … … donc Atom a fini son installation on peut regarder sa version nous avons Atom qui est installé alors nous pouvons lancer Atom Atom a démarré bon tout à l'heure c'est juste parce que bon s'il avait trouvé un document qu'il pouvait ouvrir alors Atom, Atom devait ouvrir directement le document quoi qu'on va trouver des documents raison pour laquelle j'ai insisté prévient déjà ok j'ai pas trouvé de documents mais néanmoins j'ouvre Atom quoi alors qu'est ce que nous avons fait nous avons vérifié tous les composants de nos programmes nous avons mis à jour en quelque sorte nous avons installé git nous avons vérifié la version nous avons installé curl qui nous a permis d'installer la version la plus actuelle de Node.js plus tard et après avoir installé Node.js plus tard et Atom nous pouvons dire que nous sommes prêts nous aurons la possibilité de faire toutes les installations et pourront juste se travailler en ligne quoi s'ils ont une connexion installée pourront juste se travailler en ligne avec Umix donc à plus tard